et il ya tout le monde c'est à 83 on se retrouve pour une petite vidéo ça fait longtemps je vous l'avoue tout simplement parce que je n'avais pas de co je crois que je l'avais expliqué dans la précédente vidéo ou pas je sais plus mais là j'en ai récupéré une donc du minecraft pas de suite parce qu'au moment je suis sur dofus donc pour ceux qui me suivent depuis pour le dofus ça fait vraiment longtemps qu'il n'y en a pas eu donc là on se retrouve pour une petite astuce qu'il y a à l'hôtel de vente des façonneurs qui aura pour but de crafter pas forcément que ces trophées là mais des trophées en particulier aucun petite astuce on va regarder les trophées normaux donc par exemple cela se vendent j'avais déjà vendu un dévastateur et tout ça cela se vend très très bien mais il a vachement baissé le mieux c'est quand vous trouvez un trophée qui n'a pas qui est plus en hdv c'est ce que j'avais fait avec le miraculé je l'avais monté à 500 mille vous avez vu qu'il descendait 400 mille quasiment donc il y en a des intéressants donc le remuer qui peut être intéressant parce que le prix a vachement augmenté il est avant et le prix que le prêt de craft est à peu près de 900 milles vu le prix mais je préfère pas la crainte parce que si jamais c'est mis des gens se mettent à la descente on risque de faire de la perte donc je vais faire cela allez parce que je l'ai encore jamais fait donc ce sera un petit test au pire des cas à la fin je vous mettre un petit screen si jamais c'est vendu ou pas donc on va prendre on va regarder la recette associée après la recette de lui ce sera plus rapide donc moi dans mon serveur tout ça là parce que c'est tout le temps les mêmes pour crafter trophée ça part sur une base de 30 mille camas et après sur ça à peu près une base de 50 mille camas donc à peu près 80 mille camas de ça et après des trucs vraiment pas cher 1000 camas 2000 camas donc ça fait 33 mille camas plus 40 mille 43 mille et ça fait 123 mille 123 mille pour une revente de 414 mille donc gros bénéfice donc je vais prendre tout ce qu'il faut pour l'acheter et je et je reviens de suite à la suite juste avant de faire la coupure je précise ce que je je mettrais le prix à peu près de ce que je vais acheter juste après donc ne vous inquiétez pas à de suite donc retourne donc donc j'ai eu un petit problème du micro il ya quelques secondes donc ce que je disais en fait c'est que c'est que pour le prix de craft on en a eu pour 147 mille camas alors que le prix de revente et 2 2 et 2 pendant quelques secondes j'aurais la majuscule voilà et de 414 mille camas 415 mille parce qu'à peu près donc quasiment 300 milles de bénéfices donc là je vous ai dit que je cherchais quelqu'un pour craft donc aussi je sais pas si je ai dit avant du coup vu que ça a coupé que je le répète on sait jamais donc si jamais si jamais vous voulez d'autres astuces et tout ça dites le moi en commentaire n'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais vous voulez ensuite parce que je vais en faire d'autres mais dites moi n'hésitez pas à me dire c'est jamais s'il te plaît fait le mois gratuit merci voilà donc j'ai essayé j'ai gratté pour que ce soit gratuit à voilà donc je pense qu'elle faisait payer en partir de 150 donc voilà on l'a craft et pour 147 mille camas et on va le revendre à je ne vais pas baisser le prix de beaucoup je suis le genre de personnes a baissé de 1 oui hashtag fils depuis mais je suis le genre de personne voilà par exemple 894 mille camas et à peu près pour tout ce que j'ai fait ici j'en ai eu pour 300 mille camas donc 5 600 mille camas de bénéfices donc là j'arrive à 5 m alors que j'étais à 4 m 5 avant de commencer on craint que celui-là avec 4 m 5 en oui donc c'est ce que j'entends en train de dire rien qu'en rien qu'en en regardant le sanguinière qui a 400 mille camas j'arrive à 400 à 4 millions 800 mille donc j'ai fait du bénéfice c'est sympa donc c'était à peu près tout donc sinon si vous n'avez pas forcément le même qui est rentable chercher chercher vraiment vraiment ce qui va marcher le miraculeux et je pense qu'il peut marcher si jamais il y en a vraiment pas les enragés ce qui donne de la force mais toujours les ce qui est les nouveaux trophées les anciens trophées sont pas rentables du tout parce qu'ils ont baissé vraiment parce que personne n'utilise par exemple l'orager et fait le 6 6 il est rentable chanceux aussi même si vous n'arrivez pas à vendre vous le revendez un peu moins qu'à j'ai voulu revendre d'ailleurs moins que hdv en offrant or vous ferez toujours du bénéfice parce qu'il ya vraiment du bénéfice à se faire par exemple j'ai jamais j'ai jamais encore essayé le fonceur mais peut-être que je vais essayer un jour je vais un peu tous les essayer donc donc moi je vous dis à la prochaine abonnez-vous si vous voulez revoir d'autres astuces qu'elle met dites le moi dans les commentaires n'oubliez pas de mettre un like et je vous dis à la prochaine salut